Générique 18h pile, c'est l'heure de s'informer sur l'antenne de Grand Lille TV, l'antenne de tout en direct de la métropole lilloise. Nous sommes le mercredi 23 mai. Générique A la lune de cette édition, Dominique Strauss-Kahn a doué. L'ancien directeur du FMI est arrivé peu après 10h du matin à la cour d'appel pour demander la levée de son contrôle judiciaire. Pour sa venue, un important dispositif policier a été mis en place autour du palais de justice. Mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée dans l'affaire dite du Carlton. DSK est depuis le 26 mars dernier placé sous contrôle judiciaire. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec les mis en examen, les partis civils, les témoins et la presse. Et c'est justement ce dernier point que contestent ces avocats. Car les partis civils s'expriment via les médias et leurs clients ne peuvent donc pas se défendre ni répondre aux accusations de viol. A ce sujet, on écoute Maître Henri Leclerc, l'un des avocats de la défense, au micro de Macha Grunessen. Nous avons contesté le contrôle judiciaire. Et plus particulièrement, cette interdiction tout à fait étrange de communiquer avec des organes de presse dans une affaire dans laquelle, si vous ne le savez pas, je vous l'indique, la presse parle beaucoup. Voilà, une audience qui s'est tenue à huis clos. Dominique Strauss-Kahn est repartie ce midi en voiture. La réponse est attendue le 30 mai prochain. On ne compte plus désormais les nouvelles applications sur smartphone. La dernière en date fait beaucoup parler d'elle. Elle s'appelle Drink on Me. Elle vous permet de payer des tournées dans les bars avec votre mobile et de bénéficier davantage, tels que des tarifs attractifs ou des boissons offertes. Cette facilité de paiement pour boire de l'alcool n'est pas vue d'un bon oeil par la mairie de Lille. En cause, les macabres découvertes dans la Deule. Souvenez-vous, 4 personnes ont été retrouvées et leur décès pourrait être lié à une surconsommation d'alcool. Drink on Me ne remporte donc pas les faveurs de la mairie. Roger Vico s'en explique au micro de Christelle Dordain. C'est une implication extrêmement étonnante puisque le principe en est de favoriser la consommation d'alcool, de favoriser les tournées de bars, les tournées de consommateurs avec des prix extrêmement réduits, voire au bout de quelques tournées, des tournées gratuites. Au moment où nous avons les pires difficultés à convaincre les consommateurs, et notamment les jeunes, des méfaits de la suralcoolisation, c'est une application qui, à mon sens, tourne au plus mauvais moment. En matière de santé, les inégalités se creusent dans notre région. C'est le constat que dresse l'Observatoire Régional de la Santé, qui vient de sortir un nouvel indicateur permettant d'évaluer la surmortalité à travers la prévention et le système de soins. A terme, cela permettra de mesurer la pertinence des politiques de santé. Aujourd'hui, le Nord-Pas-de-Calais reste la région qui enregistre le plus fort taux de surmortalité avec 37%. Mais tout n'est pas négatif, loin de là. L'espérance de vie progresse et la mortalité recule. La métropole lilloise en est d'ailleurs le parfait exemple. Alors comment expliquer que la santé dans notre région reste encore fragile ? Quelques éléments de réponse nous sont donnés au micro de Clément Carillon. Il y a un certain nombre de facteurs qui sont bien connus, qui sont une alimentation qui est plus grasse, avec moins de matière grasse végétale, comme dans le sud de la France. On a plus de personnes qui vont retarder leur recours aux soins, mais aussi beaucoup de facteurs qui, aujourd'hui, restent inexpliqués. On a, dans la région, des efforts et une politique de santé régionale qui s'attellent à améliorer l'état de santé et le bien-être de la population. De futurs génies se cachent sur la métropole lilloise. La preuve nous a été donnée aujourd'hui avec la 10e édition du Challenge TPE organisée par l'ICAM, une école d'ingénieurs. Des lycéens de première S étaient invités à défendre leur projet devant un jury composé d'enseignants. Le but étant d'intéresser tous ces jeunes à poursuivre leurs études dans la filière scientifique. Plusieurs idées ont retenu l'attention des membres du jury, comme l'exploitation des minerais sur les astéroïdes. Alicia et Charlotte ont travaillé sur ce projet. Elles nous en parlent au micro de Tanguy Lécluse. Cherchant dans les magazines Science et Vie, on est tombé sur un petit texte qui parlait de l'exploitation des astéroïdes. Et on s'est dit que ça pourrait être génial, c'est super original. Et du coup, on est parti dans les recherches et on a fait notre TPE sur ça. Il y a une entreprise créée par James Cameron et le PDG de Google qui ont fait une entreprise sur les moyens d'exploitation. Donc c'est vraiment d'actualité et ça va se faire, je pense. Il y a des choses qui nous surprennent aussi dans l'inventivité. Des étudiants qui sont capables, dès le lycée, de construire des souffleries pour étudier des maquettes d'avion, c'est formidable. Il y a une originalité, une créativité qui nous inspirent aussi parce que certains de nos étudiants font peut-être des fois des choses moins intéressantes que ces lycéens de première. Et donc c'est vraiment motivant pour tout le monde. À Roubaix, le Colisée et le Centre Chorégraphique National ont présenté hier soir la saison 2012-2013. Il y avait beaucoup de monde. La saison prochaine s'annonce riche en émotions. En musique, tout d'abord, on attend la venue de Laurent Woulzy, Linda Lemay ou encore Sensei Verino. Dans la catégorie humour, Anne Roumanoff, Eric Antoine et Olivier de Benoît égailleront vos soirées. Sans oublier les pièces de théâtre qui seront nombreuses avec notamment sur les planches Laurent Deutsch dans Le songe d'une nuit d'été. Ce grand rendez-vous a été pour nous l'occasion de rencontrer Bertrand Millet pour faire le point sur la saison passée qui s'est plutôt bien déroulée. On termine une saison extraordinaire. Il y a eu exactement 115 000 spectateurs cette année. C'est 23 000 de plus que l'année dernière. Des spectacles magnifiques. Je crois vraiment à un engouement du public. Donc on est sur une très belle dynamique depuis plusieurs saisons. Et ça continue. Donc c'est vraiment le bonheur. On essaye d'avoir comme ça un lien un petit peu fort avec nos abonnés. Il y a plus de 6 000 abonnés au Colisée. C'est quand même extraordinaire. Et donc, voilà, ils ont répondu présent. C'est plutôt de bon augure pour la suite des événements. Les abonnements démarrent le 1er juin. Et bien, on espère qu'on va retrouver nos abonnés aussi nombreux que les années précédentes. C'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada